Musique de générique Alors maintenir réglé Ouais D'accord il y a un effet Un effet vieux film On va encore se chier dessus Attendez je me mets dedans Allez On se demande bien où elle est passée Ces traces de pas ne sont pas du tout mises en évidence Non elle est pas dans la 5 poubelles quand même Bon la porte on peut déjà deviner Qu'elle est fermée Voilà J'avais vu le passage j'avais vu le trou à gauche Mais on va faire genre On n'a rien vu Comment est-ce que je peux entrer là-dedans Oh bah je me le demande bien T'sais le mec il y a un gros zoom Sur la lumière Mais comment on va faire pour entrer là-dedans Allez hop Paisse-toi Ah mais il faut s'allonger là Attends ramper ouais C'est sa poupée non ? Sa poupée ici La poupée de Lily Elle était là Ça va être le photographe Oh mon dieu elle est en danger Quelqu'un la poursuit Il faut que je vérifie de l'autre côté Ça serait pas nous parce qu'on a fait la même connerie avec la porte On va voir bien Chercher les indices derrière le restaurant Alors qu'est-ce qu'on aurait pu oublier ici Pas grand chose Evidemment on peut pas la suivre par là Donc il va falloir juste passer derrière le resto Alors attends hop Pas de monstres s'il vous plaît Ohlala ok il y a du sang C'est parfait Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bon ils ont déjà nettoyé apparemment Il n'y a pas de corps Il y a quelque chose de super sympa Qui va nous attend dehors C'est tellement sûr Quoi qu'il ne me donne pas de munitions Il ne me donne rien On verra bien On va arrêter de faire la chouchotte Oh il y a des trucs qui volent Regardez C'est stylé Et apparemment j'aurais raté un fusil à pompe Waouh 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 Il se passe des trucs pas ici J'aurais raté un Un pompe Donc je suis assez dégoûté Il faut vraiment fouiller toutes les maisons Mais Ça donne pas très envie quoi Si c'est pour croiser à chaque fois des poltergeists Moyen Ou est-ce que tu t'es enfoui Quoi ? C'est censé me donner un indice ça ? Attends je peux pas bouger Il y a encore un script Alors oui le conseil que vous m'avez donné C'est que apparemment sur la carte Voilà on a des points comme ceci c'est ça ? Attends j'ai du mal Planque Voilà point de sauvegarde Miroir Cafetière etc Et apparemment on trouverait des armes c'est ça dans ces endroits là ? Ah non voilà Ça là c'est marqué On a l'arbalète sentinelle Donc effectivement Si on peut passer devant ces points là Bah on va y aller Parce qu'on aura des Les trucs pour se refaire Vous savez de nouvelles munitions Donc à l'établi On pourra utiliser notre jet de verre etc etc Donc on va aller là-bas Ça sera notre Notre point intermédiaire Et ça ça va pas me plaire par contre Quoi ? Non mais il est là hein Oh le bâtard Oh le bâtard Il est où ? Ah c'est quoi cette merde ? Mais vous êtes sérieux ? Mais je vais encore crever Il est mort Non il est pas mort Il est mort il est pas mort Crève Crève Mais crève Mais tu vas mourir Non mais c'est pété En plus Comment c'est trop dur de viser Attends On va pas les achever Quoique si ça serait pas mal Pour en rediger le vert quand même Attends On voit rien Allume la lumière Je crois qu'il est mort Je crois qu'il est mort Quoi ? Ne dis pas qu'ils sont immortels Bon ils sont complètement immortels On va se faire tuer Bon bah c'est génial Non mais Oh la belle connerie Ton endurance Ta vie Je sais pas moi Qu'est-ce qu'on va monter ? On va monter la vie Ou on va monter endurance Avec ce personnage Parce que Le mec il a pas dû faire de sport Depuis 20 ans Et il se prend trois coups Et il décède Donc Franchement je pense que l'endurance Ça sera le meilleur truc Parce qu'on a tellement besoin De courir Dans ce jeu Et généralement Quand tu te prends un premier coup C'est qu'en fait T'as pas réussi A tenir les ennemis à distance Et du coup tu vas mourir Donc Monter la vie C'est pas si intéressant que ça On va monter endurance Oh la la Qu'est-ce que Non mais ça Il commence à rajouter des trucs Oh non Quand il y avait Quand il y a une scène comme ça C'est qu'on aille dans un endroit Où En fait ça fait le même effet Que quand il y avait le poltergeist Non me dis pas que Le poltergeist Il va revenir plusieurs fois Attends On est où là sur la carte S'il te plaît On a déplacé le point Attends Merde 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 Je me casse Je me casse Je veux pas savoir Ce qui se passe par ici Non c'est trop tard Le filtre bleu Il est de partout Non c'est mon rival Qui était Ouf Non le poltergeist Vraiment c'est pas bon Je commençais à Réintenchanter dans la manette J'ai fait Là là Ça va pas le faire C'est quoi ça Carreau électrique Ce carreau délivre Une charge électrique Passant d'ennemis en ennemis Afin de les étourdir Parfois De les faire tomber Sur les boîtes à fusils Hors service Des flaques d'eau Vous pouvez fabriquer Des carreaux électriques En comblant des fusils Et de la poudre à canon D'accord Donc là j'examine ça Boîte à fusils hors service Vous pouvez alimenter temporairement Les boîtes à fusils hors service En tirant un carreau électrique dessus Avec l'arbalète sentinelle Donc Si je veux aller dans cette planque Je suis obligé d'aller choper L'arbalète qui était tout là bas Il y avait vraiment un truc A faire dans l'ordre Du coup je suis totalement foutu Est-ce qu'on n'irait pas récupérer La Oh non elle est loin Attends on peut pas se téléporter A mon avis non C'est pas le genre de jeu Qui va te laisser te téléporter C'est quoi ça signale aux rebelles Ouais en fait on aurait dû faire Ces deux premiers trucs A gauche Avant de Avant d'aller tout là bas Pour chercher Lily Ah merde Ouais c'est vraiment que je réalise ça Une fois que je suis un peu foutu Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire Ouais 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 Pourquoi celui-là Il est en favori en fait Attends Il y a un truc Que j'ai merdé quelque part S'il vous plaît Il faudrait que le semi-automatique Il soit Voilà valider ici Et B Je vais commencer à avoir mal à la tête Juste pour faire ça Là on va mettre un point de marquage ici C'est parti Attends il y a quelque chose ici C'est quoi Oh Des mines de pompe Maintenant il me manque plus que le pompe On reviendra Mobius On reviendra Ok On va réessayer Ok On reviendra Ok du sang vieux de plusieurs jours caméra caméra une voilà c'est bon récupérer l'herbe un parfait je crois que là déjà je peux fabriquer un un soin à établi attendre qu'il ya un nouveau point de résonance tout là bas par contre j'ai entendu un méchant un très vilain méchant et ça va pas me plaire moi c'est parfait on commence à se rediriger vers le signal rebelle et le blindé mobius qui a qui contient un balai de sentinelle donc ça c'est vraiment cool pour nous je sais pas pourquoi je le sens super mal ici ça pue ça pue les ennemis ça fait un moment qu'on n'a pas croisé sur la route ah ouais y'en a un là on va faire le tour m'a fait peur ce con allez hop c'est quoi ça moi j'ai vu une herbe surtout c'est pour ça qu'on va dire dieu merci hop on dirait qu'elle s'est cachée ici quoi petite maligne mais vous t'es fou elle est allée juste là où il ya plein de zombies devant déjà lui il m'a repéré waouh d'accord ça tire 3 balles par 3 balles c'est un peu du gâchis mais je pense qu'il est mort il y en a un qui me voit là qui c'est qui me voit qui c'est qui me voit aïe 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 ok il est là tu te détends mais ils sont ils sont trop il a une hache attend il faut que je lui prenne non ok prends lui la hache prends lui la hache ok il m'a fait peur lui a bougé encore c'est bon c'est bon y'a plus y'a plus d'ennemis y'a plus l'oeil en haut c'est bon ok on y va par contre j'ai plus de balle si j'ai une balle mais on va vraiment pas aller loin avec ça on connaît ce cadavre c'est qui qui c'est ça qui est cette personne qui m'avait l'air franchement sympathique pourquoi toutes les personnes qui sont mortes ont l'air sympathique comme ça comment on fait pour rentrer il y en a d'autres j'entends des zombies j'entends des zombies on va pas s'éterniser là on peut pas pousser ce truc non c'est beaucoup trop lourd et pourtant la porte est juste là aïe 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 bon oh bah ça ça va faire un bruit monstre bah allons-y ça me paraît être une bonne idée tu veux dire à une source d'ennui c'est ça parce que c'est exactement l'endroit où j'ai entendu un zombie voilà bah c'est parfait je sais pas où il est mais il me voit attends ok le groupe électrogène il est là ils sont enfermés derrière et ils sont plus enfermés hop putain vous m'expliquez comment je le tue lui en fait parce que parce que j'ai pas de moyen de le tuer aïe 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 attends j'essaie de le faire au cut mais on va perdre 10 milliards d'HP encore et on va mourir je pense cours bon cours qu'est-ce que tu veux voilà ça y est on est mort là ça y est on est fini bah oui il nous a tué non attends c'est bon cours 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 et oui mais on court moins vite parce qu'on est blessé regardez le zombie en haut à droite et encore à droite c'est quoi cette merde c'est bon je suis cuit là à moins que par miracle il veuille bien me lâcher la grappe là il a pas envie hein ça l'enchante pas plus que ça bon ça va être très risqué parce qu'on sait ce qui peut arriver quand on rentre dans une maison mais on va rentrer dans cette maison là oula en plus il y a un signe il y a un signe fait de sang mon gars la pire idée la pire idée du monde ah non c'est la planque d'Onyl oh la chance la chance nous sourit c'est magnifique mais pourquoi avoir mis un un logo dessiné en sang c'est le truc le moins rassurant du monde en fait alors vas-y on va sauvegarder on l'a échappé belle je pense qu'on aura marre de crever dans ce jeu donc ok ça c'est bon on va se fabriquer des bals établis faudrait qu'on se soigne aussi attends on a pas des seringues elles sont où les seringues déjà elles sont là ah non je suis bête ah merde pourquoi j'ai fait ça j'ai oublié qu'il y avait la la cafetière magique qui te redonne tous tes PV Bonnyl il m'a revenu à venir tu sais il s'est même pas posé de question je sais pas ce qu'il fait il traficote il m'a pas dit bonjour rien du tout il s'en branle ah le bon café bah du coup j'ai gâché une seringue hein comme si on pouvait se permettre de gâcher les trucs dans ce jeu donc fabrication amélioration d'armes est-ce qu'on peut améliorer notre arme déjà est-ce qu'on a suffisamment de pièces détachées c'est possible puissance de feu on est d'accord que le pistolet qu'on est en train d'améliorer c'est tous les pistolets c'est pas juste le pistolet qu'on a ramassé parce que sinon ça serait extrêmement relou et en vrai je pense que je vais garder le pistolet de base parce que le pistolet automatique il pue un peu du cul je comprends pourquoi il te l'offre alors attends maintenir amélioré une pièce détachée supérieure on en a une vas-y on va essayer ouais c'est bon ok maintenant ça coûte 200 pièces détachées on passe à 140% des dégâts ce qu'on va faire c'est déjà se rééquiper du du flingue alors comment on avait fait voilà faut que je me souvienne de cette touche là il faut maintenir L1 voilà on va repasser sur le flingue de base et on va se le mettre en favori voilà parce que parce qu'en fait il faut économiser les balles il faut rester très précis l'automatique il tire par rafale de 3 c'est pas juste que tu peux tirer plus vite c'est que bah il va crasher 3 balles automatiquement en fait et ça c'est quand même assez relou pour nous on va fabriquer des balles et puis après sur la route on va quand même récupérer l'arbalète et aller à la plante Mobius signale rebelle et tout ce que vous voulez alors fabrication balle de pistolet un max s'il te plaît le max que tu puisses faire bah c'était 20 voilà je dis pas qu'on est bien parce que franchement ça serait mentir parce que 20 balles de pistolet c'est pas ça qui nous sort de la merde mais vraiment pas fouiller l'intérieur de l'entrepôt non non ça ira comme ça quoi que quoi que ça peut être une idée attends on va aller voir juste qu'ils me fassent pas un coup de bâtard comme la dernière fois avec le fantôme attends est-ce qu'on peut ouvrir ce tiroir ? oui on peut euh donc ça c'est de la poudre à canon parfait et celle de bain toujours ce qu'il y a de plus rassurant dans les jeux d'horreur d'ailleurs je sais pas pourquoi les salles de bain c'est devenu c'est devenu synonyme d'horreur pourquoi la salle de bain en fait ? ah oui non d'accord c'est parce que c'était censé être à poil ou soit t'es aux chiottes et du coup t'es faible ou je sais pas quoi ça doit venir du film psycho mais sinon bon moi je genre la salle de bain c'est pas la salle qui me fait le plus peur dans ma maison on va dire et là on va utiliser le gel vert parce qu'on en a un bon petit paquet et du coup comme on a dit on va améliorer l'endurance parce qu'on ne fait que courir dans ce jeu attends c'était où ? il y avait une chaise roulante ouais attends je crois que la chaise roulante elle est par là on passe par ici on tourne et voilà la chaise roulante ne vous inquiétez pas inspecteur ça ne fera pas mal donc c'est agité il l'avait appelé comme ça c'est ça augmente la capacité maximale de la jauge d'endurance allez hop 1500 bim c'est claqué qu'est-ce que c'est que ça probabilité d'éviter automatiquement une attaque qui vous aurait touché ne fonctionne pas pour toutes les attaques et attends ça c'est quoi utiliser du gel rouge pour dévoiler plus d'habitude de cette arbre de compétence il y a du gel rouge maintenant probabilité supérieure d'éviter automatiquement les attaques donc ça ça peut être pas mal l'esquive automatique sinon après augmente la capacité maximale de la jauge d'endurance c'est ça vitesse de récupération d'endurance à 130% ouais c'est vraiment fort par contre ça coûte la peau du cul il faut vraiment en fait faire une chasse aux zombies mais genre tuer 30 pour commencer à s'améliorer quoi alors que déjà dans tuer 1 c'est la galère on a pu voir ça j'ai clairement l'impression que les améliorations c'est surtout fait pour les joueurs qui jouent en version action du jeu tu sais la version où tu as 10 milliards de missions tu tires sur tout ce que tu veux comme tu veux et là à ce moment là tu te récupères un max de gel vert mais ils auraient dû au moins dans la version survival horror faire que quand tu tues un zombie tu sois énormément plus récompensé en fait ils veulent vraiment que je fouille l'intérieur de l'entrepôt mais je vais pas le faire là j'ai vraiment plus le time par contre il y a un zombie juste en face ah mais c'est celui là d'entrepôt d'accord fouille l'intérieur attends oui bah oui forcément c'était l'entrepôt où se cachait Lily je sais pas moi je me suis dit ça c'était la planque l'entrepôt tout ce que tu veux on va aller chercher l'arbalète et Lily on viendra te sauver après parce que là c'est on est dans la moire d'accord c'est vraiment je veux dire notre flingue il pue complètement est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir lui ça serait vraiment sympathique mais c'est celui qui me coursait il était coincé après le pauvre allez tiens voilà j'aurais eu ma vengeance assez rapidement combien de gel vert du gel vert quand même il va laisser du gel vert non quoi ah tu veux dire que le seul moyen que j'ai de de tuer des ennemis on va dire de manière plutôt tranquille c'est à dire l'assassinat ne me rapporte pas de gel vert je suis obligé de les tuer plus ou moins brutalement en tout cas en combat de face oh la la ça va être tellement la galère bon là ils sont 3 millions je ne suis pas fou pour aller les affronter et ça c'est quoi pourquoi attends c'est un truc Mobius ici tout doucement ils ont l'air fâché en plus qu'est-ce qu'il tient à la main lui il tient un truc en feu il m'a vu et bah merde pardon et voilà comment cramer avec lui bon bah c'est parti pour le fight au moins ah wow qu'est-ce que j'ai dit c'est parti pour le fight bah putain j'aurais pas du non on est déjà morts là bordel ah attends non mais je voulais prendre une seringue à la base mais c'est quoi cette merde il me suit ah il va me suivre allez donne moi ton gel vert non mais lui il est descendu c'est sérieux la pire visée du monde du jeu vidéo vraiment c'est beaucoup trop dur ok il n'a pas un autre là c'est à d'aller et il a quand même pas craché de gel vert lui là je sais pas en fait à quoi c'est dû est-ce qu'il y a un taux de drop aléatoire je pense que ça serait vraiment pas sympathique en fait récupère ça voilà je passe plus discrètement déjà ok 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 on va voir ce qu'il y a dans ces caisses et bien que dalle c'est parfait il y a plein de caisses en fait il y a des fantômes ici qu'est-ce qu'on fait on va les voir je sais pas si c'est une très bonne idée c'est le fameux signal rebelle c'est ça ouais c'est le signal rebelle bon on va le faire maintenant qu'on est dessus ils sont trop nombreux aucune nouvelle de mon bus on est livré à nous même je lance le protocole d'urgence Alpha 1 que c'est quoi faire Alpha 1 t'es sérieux les techniciens rien à faute ils se démerdent on n'est plus avec les Marines on abandonne personne ça veut plus rien dire ici ça te pose un problème tu déconnes j'attendais qu'une chose c'était qu'on me lâche la bride j'en ai marre de protéger des meurs d'être fuir comme une concesse parfait allez on récupère les armes on sait qu'il et on fait le ménage que ce soit une ou une de ces saloperies on déconne tout ce qui bouge bordel mais c'était quoi quoi qu'il puisse être ils ont dû passer par là on va savoir où ils sont allés d'accord ils sont peut-être encore en vie ceux là et du coup on a un nouveau signal rebelle c'est ça ouais tout là bas bon à mon avis on va les retrouver morts peut-être qu'on va récupérer leurs armes et ça ça peut être cool voilà c'est ça on peut certainement récupérer leurs fusils d'assaut ou je ne sais quoi d'autre par contre là s'ils décident de rester dans le coin bah on va pas pouvoir passer en fait et bah c'est quand même un peu chiant parce que cette arbre elle est bah je la veux en fait c'est ça le délire je peux passer au dessus non je peux pas passer au dessus je ne peux passer nulle part en fait ah si d'accord ok cette barrière ne sert à rien hein je sais pas qui c'est qui est venu poser une barrière ici parce que c'est bah c'est strictement inutile en fait voilà je tenais à vous le dire attends pourquoi au moment où je décide de passer la barrière bah lui il a décidé de venir à droite aussi non mais ça il faut qu'on se le dise bon bah il m'a vu ok il m'a vu t'es mort t'es pas mort à mon avis il est pas mort il est pas mort mais crève ouais il y en a un autre qui a dû m'entendre ouais c'est l'autre là bas en plus il a pas crashé de gel vert mais je les déteste d'accord mais en fait on est pas dans un jeu vidéo c'est ça genre quand je suis accoupi dans les autres herbes les ennemis me voient parce qu'on est dans la réalité c'est ça j'ai oublié qu'on était pas dans Assassin's Crud non mais là ça y est ils vont tous se ramener je suis tellement dans la méga merde j'en tue un ça en attire un autre c'est un cercle vicieux en fait attends non on dirait qu'il y a plus personne là enfin c'est ce que j'ai déjà dit trois fois mais allez prends le gel vert hop 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 j'espère qu'il y a le temps qu'on va récupérer l'arbalète là ils vont pas refaire hip hop des ennemis ça serait vraiment super bâtard la petite arbalète viens voir papa comme ça on pourra aller dans les autres planques de Bobus ça faisait longtemps que j'avais pas vu un de ces trucs alors utilisation de l'arbalète sentinelle maintenir un armé et relâcher tirer changer de carreau la part des carreaux de l'arbalète sentinelle peuvent agir comme des mines de proximité une fois fixé sur une surface Sébastien ne les déclenchera pas tiens un carreau d'arbalète sentinelle sur une surface directement opposée à une autre surface je comprends rien vous permet de créer un piège à détente ah d'accord genre ça fait quoi ça il y a un attends un laser rouge à paille durant la visée vous montrera où le fil de l'étente sera créé d'accord bah je me permettrais pas de faire ce genre de truc par contre parce que ça signifie gâcher deux deux kiro d'arbalète et je ne pense même pas les avoir et là c'est quoi ce délire oh non genre il faut la mériter ton arbalète c'est genre ils vont te mettre dans la merde t'as récupéré une arbalète bah tiens va te faire foutre maintenant carreau arponneur ce carreau d'arbalète empale les ennemis qu'ils frappent silencieux lors de leur détente ils peuvent se laver très utiles dans certaines situations vous pouvez fabriquer des carreaux arponneurs à partir de tuyaux métalliques ah j'en ai deux je crois j'ai deux tuyaux métalliques déjà attends l'arbalète qu'on va mettre à la place des bouteilles voilà un charlet de carreau du coup ils ont été attirés et en fait j'ai plus qu'à passer par là on va même profiter pour mettre un petit signe ici devant l'entrepôt puisque maintenant avec tout ça on devrait au moins pouvoir tuer les quelques zombies qui bloquent l'accès au générateur électrique et ce que j'ai très envie de faire c'est de me mettre à courir là vas-y on va courir cours 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 tu as plus d'endurance j'ai déjà l'impression qu'il court comment dire mieux enfin plus vite et plus longtemps donc c'était quand même vraiment intéressant là il y a une herbe mais je j'avais croisé un ennemi déjà la dernière fois ici et puisque les spawns ont l'air de ne pas beaucoup changer j'ai pas envie de prendre de risque pour une herbe quoi pour avoir un cinquième de soin pour se faire latter la gueule on dirait qu'ils ont pari pop ici oh c'est parfait ça s'ils ont vraiment pari pop c'est ce que je craignais qu'est-ce qu'on a ici je vais prendre le risque d'ouvrir mais je ne sais pas pourquoi ça pue l'ennemi c'est genre le vieux trap non c'est bon oh si si c'était un vieux trap ah non c'est bon il est mort lui il se réveillera pas c'est bon c'est quoi qu'on a ramassé du coup j'étais tellement stressé que j'ai pris le truc dans la panique et j'ai pas j'ai pas fait attention mais bon renverser le bail non mauvaise idée très 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 mauvaise idée du coup du coup du coup du coup c'est un ennemi ça ouais il y a un ennemi là-bas on va essayer de le faire discretos et vous savez c'est pas ma spécialité donc n'y croyez pas trop limite je prends plus de risques à faire ça qu'autre chose mais bon allez à un moment il faut quand même il faut quand même tout essayer peut-être qu'on pourra même rentrer dans ce camion il est où il est où ce bâtard pourquoi j'ai perdu le visu sur lui ok il est là attends non mais pourquoi j'ai pas pu faire un assassinat hein je l'ai raté il doit même pas être mort il s'en bat la race en fait est-ce qu'on peut ramasser le carreau après avoir tiré même pas genre le carreau il est immense c'est sûr qu'il s'est pas cassé et on peut même pas le ramasser après un tir donc du coup c'est genre pas rentable du tout quoi c'était le pire affrontement de merde ok on récupère 4 balles soigne-toi vas-y d'accord que ça ça peut prendre feu ça paraît assez évident mais 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 je pense pas avoir de truc qui puisse faire prendre feu ça en fait il va me faire chier lui il va grandement me faire chier bon bah viens c'est quoi je vais te tuer avec mon coup d'ache voilà hop là merci pour ce gel vert au moins ton t'es sympa tu m'enfiles pas comme l'autre il y a du gel vert ici aussi comment il est mort le mec là il y a quelqu'un qui est décédé ici et par contre ça ça va être la merde voilà ça y est m'ont vu cours regarde ça n'a pas un autre tour parce que j'ai l'impression que les sons viennent de de partout et de nulle part à la fois t'es mort hein ouais oui tu merci beaucoup ok c'est bon il nous reste encore 8 balles et avec ça il devrait y avoir moyen s'il reste qu'un seul ennemi si il y en a 2 on va être extrêmement dans la merde si il y en a 1 ça va être jouable il est là attends mais il nous a pas vu il nous a pas vu ce con ça va être parfait attends yes oui oui monsieur allez hop à bout le gel vert donc oui effectivement le gel vert il a juste un taux de drop quoi et on va réactiver ça j'espère que ça a marché t'inquiète Sébastien je peux te le dire ça a marché hein et confiance un petit peu en toi bon sang elle est là on va pas retrouver Lily direct quand même non il va se passer un gros truc ça sent le photographe qui va se ramener là déjà ça pue les ennemis ok il y a du gel vert ici Lily ça venait d'en haut oh non c'est encore une vision attends 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 j'ai tout ramassé désolé Lily je sais je suis là pour te sauver et tout à la base mais je ne suis pas dupe hein je sais que tu peux tu peux bien attendre et que dans tous les cas il va se passer une merde et moi quand il se passe une merde je préfère être préparé elle a dû se faufiler là dedans il va falloir que j'y aille elle est pleine de ressources cette petite elle va s'en sortir je dois simplement la trouver c'est quoi ça carrément un bras arraché je veux bien que tu fasses confiance à ta fille mais je t'aurais vu t'inquiéter un petit peu plus que ça quand même on va essayer de péter ça on peut pas péter ce truc ah si voilà ok on va récupérer ça d'accord c'est juste pour avoir un c'est juste pour avoir un raccourci quoi bon au moment on l'a déjà créé parce que à n'importe quel moment on va avoir besoin de fuir ça c'est sûr où es-tu Lily me dis pas que j'ai fait tout ce chemin pour que dalle ah non elle est là la porte c'est bon j'ai eu peur le filtre je me suis retrouvé dans un vieux cul-de-sac de merde c'est quoi cet endroit là ok c'est bon c'est bon on voit tellement que dalle qu'est-ce que c'est que ça clou ces longs clous en acier sont normalement utilisés dans le bâtiment ils sont parfaits pour une station en tant que shrapnel donc on pourra faire des grenades avec ça très bien récupérer tout ça c'est une petite planque voilà des fusibles faire ça et 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 je pense qu'on a rien oublié ici bon déjà c'était pas là qu'il fallait aller par contre il y a des tiroirs et généralement en ce jeu on peut ouvrir tous les tiroirs ouais c'est ça qu'est-ce qu'on a ouh mais c'est joli ça mais oui mais oui que c'est beau allez bon bah du coup on a emprunté le nouvel chemin mais encore une fois c'est un mal pour un bien cette fois-ci on peut vraiment le dire j'ai jamais été autant chien de munitions dans un jeu vidéo vraiment bon c'est un peu le but mais j'avais fait j'avais fait dead space déjà en survival aura et c'est que c'était bien plus casual tu manquais très très rarement de munitions fallait vraiment pas être con c'est quoi cette merde si tu veux l'équivalent de de ce qu'on est en train de faire là c'est un peu le dead space en mode en mode hard quoi ah c'est trop tard il m'a vu aïe 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 mais pousse toi ok attends je vais le tuer avec ma hache tu le avec l'âche tu le avec l'âche mais c'est moi qui appuie sur la touche pas lui voilà hop comme ça je récupère la sienne ah j'ai vraiment pris un coup bêtement je suis dégoûté par contre il y a un autre ennemi j'ai vu des signes en haut là on est pas tout seul je les entends je sais qu'ils sont là rapport déplacement du noyau événement sismique cet après-midi une vérification du système a révélé un désengagement du noyau envoie d'une équipe d'intervention pour un repérage préliminaire rapport effectué au QG de Mobius juste avant la perte de contact avec l'extérieur track du noyau inefficace déplacement temporal mineur mais sans dégâts structuraux majeurs les citoyens inquiets commencent à appeler le centre noyau toujours attends les citoyens inquiets commencent à appeler le centre donc il y a vraiment des gens qui vivent dans Union c'est pas des sortes d'intelligence artificielle ou je sais pas quoi noyau toujours déconnecté fissures mineures autour de l'hôtel de ville les citoyens restent calmes et un malaise croix perte de contrôle atmosphérique chute rapide des températures nouvelle secousse sismique les fissures de l'hôtel de ville deviennent critiques séparation imminente si le noyau n'est pas restauré l'équipe Alpha est arrivée pour participer aux recherches du noyau d'accord donc en fait c'est des gens qui enfin je suppose c'est des gens qui vivaient autour du noyau qui est Lily et certainement que en fonction de leur comment dire de leur état émotionnel ça peut influer sur leurs alentours je suppose et c'est pour ça que l'autre il voulait créer sa sorte d'utopie où tout le monde est heureux enfin quelqu'un est heureux tout le monde est heureux entre cap ça et là du coup effectivement c'est l'inverse qui a l'air de se produire alors attend amélioration d'armes je pense pas qu'on puisse encore améliorer mais on va quand même tester ça coûte combien ? mais c'est pas cher du tout vas-y on va continuer alors ah non d'accord il m'en manque 55 ok là pour 120 augmente la probabilité d'infliger des dégâts critiques lorsque vous touchez le point fameux d'ennemi bon ok on était à 1% là on est à 30% bon 1 ok moi j'accepte tout va bien donc ça c'est pas mal fabrication on va fabriquer le maximum de balles de pistolet non pas une le max voilà merci ok on a une petite sauvegarde du coup les amis je pense qu'on va se laisser là pour pour cet épisode The Evil Within 2 on a franchement très bien avancé on a récupéré l'arbalète on a commencé un petit peu le signal rebelle on est en train de retrouver Lily on est mort quelques fois mais c'était pas non plus voilà au niveau du dernier épisode donc on commence à s'habituer faut faut vraiment être concentré quoi parce que clairement je vous dis le système de visée tu sais qu'il y a une aide à visée mais qu'on va désactiver au début en lançant le jeu parce que d'après eux si tu mets à visée c'est que t'as un casual et ça ça a fait coeur mon petit coco ça a fait coeur pardon ça a fait mal ça a fait mal au coeur à mon coeur de gamer donc voilà on commence à on commence à s'y faire et c'est pas mal du tout j'espère en tout cas que cet épisode The Evil Within vous aura plu et sur ce je n'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada